C'est à la fois tellement difficile et à la fois tellement simple ! Comment ça, ça n'a aucun sens ? Si, si, c'est logique. Salut les apprentis photographes ! Aujourd'hui, je voudrais vous donner un exercice pour vous lancer dans la photo de rue. Récemment sur cette chaîne, je me suis mis à parler de plus en plus de photos de rue. Je vous donne des astuces, je vous montre mes photos, je vous parle des réglages, de ma pratique. Bref, la photo de rue prend de plus en plus de place sur ma chaîne. D'ailleurs, la photo de rue a toujours pris beaucoup de place dans ma pratique personnelle de la photo. J'ai commencé par la photo de rue, j'ai toujours adoré ça, c'est quelque chose que je fais très régulièrement. Et en ce moment, j'en fais encore plus parce que je suis dans un nouveau projet qui me motive énormément. Pour tout vous dire, au moment où je tourne cette vidéo, j'arrive depuis plusieurs mois à me dégager un jour par semaine uniquement dédié à la photo de rue. C'est-à-dire, je vais faire 6-7 heures de photos de rue d'affilée par semaine. Et c'est vraiment une pratique que j'adore, une pratique qui me parle profondément et que j'ai envie de démocratiser. J'ai envie de vous aider, vous, à accéder au bonheur de la photo de rue. Parce que je sais que la photo de rue, pour certains, ça vous fait méga peur, vous aimeriez bien en faire parce que vous aimez le résultat, vous aimez les photos que vous voyez, mais vous n'osez pas vous lancer dans la photo de rue vous-même. Et dès que je parle de photo de rue sur la chaîne, je reçois toujours les mêmes commentaires. La photo de rue, c'est difficile, j'ose pas, ça me fait peur, j'ai peur que les gens m'insultent, j'ai peur que les gens me cassent la gueule, j'ai envie mais je sais pas comment y prendre. Bref, j'ai quand même l'impression qu'il y a un genre de blocage généralisé autour de la photo de rue. Moi, je fais de la photo de rue depuis une dizaine d'années. J'ai passé des milliers d'heures dans la rue à faire de la photo de rue, j'ai photographié des milliers de personnes, et si j'ai appris une chose, c'est cette double leçon. Un, la photo de rue c'est extrêmement difficile, et deux, la photo de rue c'est extrêmement facile. Qu'est-ce qu'il y a comme on peut-être faut arrêter la drogue ? Donnez-moi deux secondes, je vous explique. A chaque fois que je vais faire de la photo dans la rue, quand je dis photo de rue, c'est la photo de rue vraiment au sens large, c'est-à-dire c'est faire des photos de gens dans la rue. Mais j'englobe aussi bien les photos volées que les photos de loin, que les photos de près, que les portraits un peu plus posés où on va aller voir les gens. Bref, j'englobe tout un tas de pratiques différentes en fait. Et à chaque fois que je vais faire ce type de photo dans la rue, c'est toujours difficile pour moi. Même avec toute l'expérience que j'ai, même si je sais que ça va bien se passer, même si je sais exactement comment m'y prendre, c'est toujours difficile pour moi, ça me demande toujours énormément d'énergie. Le plus dur pour moi, c'est d'aller voir les gens pour leur demander si je peux les prendre en photo. Ça, même si je sais que les gens disent quasiment toujours oui, et que j'ai jamais eu de problème en demandant à quelqu'un si je pouvais le prendre en photo, c'est toujours hyper dur pour moi parce que ça nécessite de sortir de ma zone de confort, ça nécessite une très grande dose d'énergie. Mais pourtant, à chaque fois que j'ose franchir le pas, que je vais voir une première personne et je lui demande bonjour, est-ce que je peux faire une photo de vous et que la personne accepte ? Je me dis en fait, c'était si simple, il n'y a qu'à demander, c'est tellement facile, pourquoi je me prends la tête ? Et surtout une fois qu'il y a une personne qui m'a dit oui, puis une autre, puis une autre, et bien ça devient de plus en plus facile. Et je peux en une journée demander à 50 personnes si je peux les prendre en photo parce qu'une fois que j'ai dépassé ce blocage premier du début de la journée, et bien je suis dans cette zone où tout devient facile. Et à chaque fois je me dis, mais je l'en faisais des montagnes quand j'y pensais avant, et en fait une fois que je le fais, c'est si simple. Donc en gros, à chaque fois que je sors pour faire une session en photo de rue, j'ai cette double réalisation, à la fois c'est si dur et à la fois c'est si simple. Alors oui, dit comme ça, ça paraît un peu con, mais c'est vrai. Du coup, ce que je voulais faire aujourd'hui, c'est de vous proposer un exercice qui va vous aider à franchir le pas, qui va vous aider à franchir le cap de c'est extrêmement difficile, pour vous faire arriver au cap de... Ah non, en fait, c'est pas si compliqué que ça la photo de rue. Alors ça veut pas dire que ça deviendra facile, facile, parce que comme je disais, même avec de l'expérience, la photo de rue reste toujours difficile, à chaque fois qu'il faut se remettre dedans, c'est un petit peu compliqué. N'empêche qu'une fois que vous l'avez fait une première fois, et que vous réalisez que c'est pas si pire, et bien ça débloque quand même un truc dans le cerveau pour vous dire « Ok, j'ai déjà fait une fois, je sais le faire, je pourrais le refaire une nouvelle fois. » Alors cet exercice, il est pour qui ? Il est pour les gens qui n'ont jamais fait de photo de rue, mais qui ont envie d'en faire. Il est même pour les gens qui ont déjà fait un petit peu de photo de rue, et qui ont été frustrés par leur séance de photo de rue, parce qu'ils y sont allés, mais ils n'ont pas vraiment réussi, ils n'ont pas vraiment osé, ils n'ont pas osé aller voir les gens, ou alors ils n'ont pas osé de faire des photos des gens, et du coup cette tentative de photo de rue les a plus frustrés que vraiment épanouis. Cet exercice, en fait, il est divisé en trois mini-exercices. Vous allez faire les trois mini-exercices à la suite, et à la fin, boum, tout va vous sembler facile. On commence en douceur, l'idée c'est de s'échauffer petit à petit. Vous allez commencer par prendre votre appareil et sortir dans la rue. Choisissez un endroit où il y a pas mal de monde. Plus il y a de monde, plus vous êtes perdu dans la foule, et donc plus vous serez discret avec votre appareil photo. Si vous êtes dans une rue vide, et qu'il y a une seule ou autre personne que vous cherchez à prendre en photo discrètement, ça va être forcément beaucoup plus compliqué que si vous êtes dans une rue bondée avec mille personnes, où globalement personne ne va vous remarquer. Pour commencer, vous allez faire quelques photos de gens de dos. Repérez quelques personnes, et allez faire des photos de dos, en essayant de vous approcher relativement près. Pourquoi vous approcher ? Tout simplement pour vous habituer à cette distance avec les gens. Moi j'ai toujours eu un petit peu du mal avec cette idée de faire de la photo de rue avec un 400 mm en étant hyper loin de son sujet. Je trouve que le rendu des focales longues n'est pas du tout adapté à la photo de rue, sans même par le fait que je ne suis pas hyper à l'aise avec le concept de paparazzi. Donc je disais, ce premier exercice, vous allez faire 3, 4, 5 personnes de photos de dos. L'idée ce n'est pas d'avoir les photos du siècle, c'est juste de se mettre dedans, de lancer le mouvement, de commencer par faire quelques photos de gens de dos, s'apercevoir que tout va bien. Évidemment comme les gens sont de dos, ils ne vous voient pas, du coup vous vous sentez en sécurité, vous n'avez pas peur, c'est beaucoup plus facile de franchir le pas. Jusque là c'est vraiment très simple. On va passer juste après au deuxième exercice qui est un poil plus compliqué. Cette fois l'idée ça va être d'aller voir des gens pour leur demander si vous voulez faire un portrait d'eux. C'est à dire que là si vous êtes un timide ou un introverti comme la plupart des photographes, en fait vous allez vraiment devoir vous mettre un petit coup de pied aux fesses pour vous forcer pour aller voir des gens. Alors ça c'est quelque chose dont on se fait une montagne et qui est en fait relativement facile à faire parce que la pire chose que vous pouvez avoir c'est quelqu'un qui vous dit non et si vous prenez le non avec un sourire, si la personne vous dit non vous dites ah bah écoutez bonne journée, pas de soucis, vous partez, tout va bien aller, il n'y a pas du tout d'animosité, il n'y a pas d'agressivité donc c'est pas un non qui est problématique à recevoir. Il suffit de demander à la prochaine personne et la prochaine personne dira oui. Dans mon expérience moi il y a à peu près 4 personnes sur 5 qui disent oui, voire un peu plus mais il y a quand même des petits trucs et des petites astuces pour avoir plus de réponses positives. La première chose c'est de bien choisir les personnes à qui on demande. Essayez de choisir des personnes qui attendent, des personnes qui sont en train d'attendre le bus ou des personnes qui sont en train d'attendre un ami ou qui sont assis sur un banc en train de lire ou des personnes qui sont en train de traîner sur leur téléphone. Ces personnes en fait elles sont en train d'attendre, elles sont en train de s'ennuyer techniquement et elles n'ont pas grand chose de mieux à faire que de poser 30 secondes pour vous. Donc elles n'ont pas de bonne raison de dire non en fait. A l'inverse si vous arrêtez quelqu'un dans la rue en disant est-ce que je peux faire une photo de vous ? Cette personne si elle est en train de marcher c'est pour aller quelque part peut-être qu'elle est pressée, peut-être qu'elle a rendez-vous avec quelqu'un, peut-être qu'elle va au boulot, bref peut-être que ce n'est pas le meilleur moment. Alors que si vous ciblez des gens qui sont déjà en train d'attendre vous augmentez énormément vos chances que la personne dise oui. Vous pouvez aussi vous diriger vers des petits groupes de deux ou trois amis parce que l'expérience va montrer que les petits groupes d'amis ont plus tendance à accepter ce genre de petits défis quand ils sont les uns avec les autres parce qu'ensemble on va dire ils sont peut-être plus en sécurité et donc ils sont plus disposés à se laisser prendre en photo. La deuxième astuce pour augmenter vos chances que les gens vous disent oui quand vous les abordez pour les prendre en photo c'est de préparer un petit pitch pour expliquer pourquoi vous voulez les prendre en photo. Quand je demande aux gens si je peux les prendre en photo la question qui vient systématiquement c'est pourquoi ? Qu'est-ce que tu vas en faire de ces photos ? Du coup essayez de leur expliquer en 10 secondes même pas en une ou deux phrases pourquoi vous faites des photos. Ça peut être quelque chose de très simple ça peut être je fais des photos parce que j'aime bien ça ça peut être des photos parce que je vous trouve beau ça peut être je fais des photos parce que c'est un projet artistique ça peut être je fais des photos pour moi ça peut être je fais des photos pour Instagram voilà votre justification elle vous regarde mais en tout cas ce qui est important c'est qu'il y ait un but parce que les gens se posent toujours la question mais pourquoi il fait ça ? C'est quand même étrange cette idée d'aller voir quelqu'un et lui demander si on peut faire des photos. Donc voilà faut que vous soyez capable d'expliquer en une ou deux phrases pourquoi. Moi qu'est-ce que je dis aux gens ? Je dis bonjour je suis photographe j'aime beaucoup faire des photos de gens dans la rue je travaille en ce moment sur un projet sur Dublin est-ce que je pourrais faire votre portrait ? Et bien sûr je prends toujours le temps d'ajouter que ce soit avant ou après que s'ils veulent me donner leur adresse mail ça serait avec plaisir que je vais leur envoyer la photo après coup c'est bien normal. Dans mon expérience la plupart des gens vont dire oui au moins 4 sur 5 parfois plus n'oubliez pas que tout passe par l'attitude soyez souriant, soyez avenant il a recontent d'être là et globalement les gens ils ont beaucoup plus envie de dire oui il y a quelqu'un qui a l'air jovial que quelqu'un qui fait la gueule et qui est hyper stressé et qui ne sait pas ce qu'il fout là donc vous voyez ce que je veux dire faites bien attention à votre langage corporel et ça devrait bien se passer. A quoi il sert ce deuxième mini exercice ? 1. Il vous pousse vous très fort hors de votre donne de confort et il vous pousse à aller voir les gens et 2. Il vous fait vous rendre compte que la plupart des gens sont tout à fait ok avec la photo la plupart des gens n'ont pas de problème avec le fait qu'on fasse un portrait d'eux. C'est une des grandes peurs qu'ont les photographes débutants qui veulent faire la photo de rue c'est je prends des portraits des gens sans leur permission ils vont sans doute être très très énervés en fait la vérité c'est que la plupart des gens s'en foutent et du coup le fait de passer par la phase je vais demander à des gens et je m'aperçois qu'ils sont ok avec le fait d'être pris en photo va faire comprendre à votre cerveau que pour la plupart des gens en fait c'est pas vraiment un sujet. Globalement il faut bien se rendre compte que moi la plupart des gens que je prends en photo sans leur demander dans la rue me voient les prendre en photo ils voient l'appareil photo parce que souvent il y a un contact direct entre leurs yeux et l'appareil photo et ils disent rien et juste ils me regardent avec un érogue interrogatif et ils disent qu'est-ce qu'il fait là ce mec mais ils sont pas du tout agressifs. Au hasard le parfait moment pour vous parler de mon partenaire Zyro Est-ce que j'ai mis des lunettes pour avoir l'air plus intelligent ? Oui. Est-ce que ça marche ? Pas sûr. Mais qu'est-ce que c'est Zyro ? Zyro c'est tout simplement une plateforme pour construire des sites internet super facilement et super intuitivement. Il n'y a pas besoin de savoir faire du code il n'y a pas besoin de connaître des trucs compliqués il suffit de savoir prendre un bloc le glisser et le déposer pour créer un site web en quelques minutes il n'y a vraiment besoin d'aucune connaissance particulière c'est très très simple à utiliser. En plus vous avez deux possibilités vous pouvez construire votre site en partant de zéro ou alors vous pouvez utiliser un de leurs modèles tout fait pour gagner du temps ils ont plein de modèles parmi lesquels vous pouvez choisir en fonction de ce que vous avez envie de faire il y a aussi des modèles pour faire du e-commerce si jamais vous avez envie de faire une petite boutique pour vendre vos tirages par exemple mais en plus d'être super facile à utiliser Zyro c'est aussi l'alternative la moins chère du marché en utilisant le code Paul qui est mon prénom vous aurez une grosse réduction juste pour les abonnés de la chaîne et un nom de domaine offert gratuitement n'oubliez pas de passer par le lien dans la description pour profiter de toutes ces réductions si vous êtes photographe et que vous avez envie de montrer vos photos c'est vraiment l'occasion ou jamais de vous faire un site internet pour le prix d'un café ou deux par mois merci beaucoup à Zyro pour avoir sponsorisé cette vidéo et à bientôt vous aimez bien ma version avec lunettes ? faut me dire peut-être que je devrais remettre ça tout le temps sexy non ? vraiment pas ? ah oui puis j'ai oublié de vous dire ah attendez je remets hop j'ai oublié de vous dire que vous avez la possibilité d'essayer pendant 30 jours et c'est complètement gratuit si au bout de 30 jours vous aimez pas le produit vous avez une garantie 100% satisfait ou remboursé c'est tout c'est parti on passe au troisième mini exercice cette fois on va faire des photos de gens de face sans leur demander la permission mais il y a un petit twist pour qu'elle soit plus facile on va utiliser une technique que j'appelle la technique du passage python l'idée ça va être de pas aller vers les gens parce que si vous allez vers les gens avec votre appareil photo ils peuvent ressentir une certaine agression dans le fait que vous veniez vers eux alors que si vous vous êtes prêt à prendre la photo et que les gens viennent vers vous et que vous prenez la photo ils se disent bah c'est moi qui suis en train de venir vers lui donc potentiellement c'est moi qui suis en train de me mettre devant lui et de le gêner mais c'est pas lui qui est en train de venir prendre ma photo vous voyez ce que je veux dire ? il y a une différence de perception qui change tout en fait donc l'idée c'est de se mettre à un endroit où les gens n'ont pas le choix que de venir vers vous c'est pour ça que j'appelle ça la technique du passage piéton parce qu'un bon endroit pour le faire c'est les passages piéton vous mettez un bout du passage piéton vous préparez votre photo, votre cadrage quand le petit bonhomme est rouge et quand le bonhomme est vert et que les gens commencent à arriver vous ne bougez pas juste vous faites des photos des gens qui arrivent vers vous c'est un bon moyen pour commencer à prendre des photos des gens de manière un petit peu plus facile on va dire après ça s'appelle la technique du passage piéton mais on n'est pas obligé de la faire sur un passage piéton ça peut être sur un trottoir étroit où les gens sont obligés de passer à côté de vous ils ne vont pas aller dans la rue juste pour faire un écart quand ils vous voient bref tout endroit où les gens peuvent arriver vers vous bon j'aurais plein de trucs à dire en plus sur cette fameuse technique du passage piéton j'ai d'ailleurs un chapitre complet de ma formation de la photo en voyage qui est dédiée à la technique du passage piéton mais bref c'est pas le sujet aujourd'hui c'est une vidéo youtube il faut que ça reste assez court vous faites cet exercice là pendant 5 minutes vous prenez 5-6 photos et voilà on a fini nos 3 mini exercices ça y est on est échauffé c'est quoi le but de ces 3 mini exercices ? le but c'est pas de faire des photos fabuleuses je sais que vos photos ne seront pas fabuleuses parce que c'est la première fois le but c'est plus d'y aller et de se rendre compte en fait qu'il se passe rien aucune de nos craintes nos craintes de se faire péter la gueule nos craintes de se faire repérer nos craintes que les gens nous en veulent ne va se réaliser et en fait ces exercices ils servent juste à ça même si les photos sont pourries ça nous met le pied à l'étrier et ça nous échauffe en fait moi ce que je vous conseille vraiment c'est une fois que vous avez fait cet exercice franchement le tout ne devrait pas prendre plus d'une demi-heure d'enchaîner avec une petite session photo une demi-heure de plus, une heure de plus parce qu'une fois que vous êtes chaud c'est beaucoup plus facile que le fait de rentrer chez vous de ressortir le lendemain il faut un peu se remettre dedans et à chaque fois il faut se rééchauffer c'est vraiment comme un sport je sais que vous allez me poser la question donc je vais prendre l'avance si vous voulez savoir quels sont les réglages à faire sur votre appareil photo pour faire de la photo de rue et si vous voulez savoir quoi chercher quoi photographier en photo de rue j'ai fait deux vidéos dédiées deux vidéos sur le sujet que je vais vous mettre en fiche et dans la description je sais qu'une majorité d'entre vous vous regardez cette vidéo en se disant ah ouais c'est une bonne idée et en fait après ne pas passer à l'action et ça bon c'est dommage mais si j'arrive à faire découvrir la photo de rue à ne serait-ce que 10 personnes d'entre vous et bien je serais déjà content parce que moi c'est ça mon but c'est de vous pousser dans vos retranchements de vous faire sortir de votre zone de confort pour que vous puissiez faire la photo de rue parce que je sais que la photo de rue ça en passionne plus d'un mais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui n'osent pas donc si vous osez grâce à cet exercice j'en serais très très heureux je vous souhaite un bon courage pour ces trois exercices qui sont je sais pas faciles je vous souhaite bon courage pour ces exercices qui sont pas hyper faciles mais pas non plus très compliqués le tout c'est de se bouger donc vas-y bouge toi maintenant enfin si tu veux tu peux regarder ma vidéo sur les réglages et puis tu te bouges juste après mais on se bouge hein je te vois là t'as baché sur ton canapé au lieu d'aller faire des photos si vous êtes un photographe débutant j'ai créé une formation gratuite qui s'appelle le pack photographe débutant il suffit de cliquer sur le lien dans la description et je vous l'envoie par mail pensez à me suivre sur Instagram abonnez-vous à cette chaîne laissez-moi un petit commentaire pour me dire si vous allez faire cet exercice ou non et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo salut